Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Lampara, je suis Natsakoura et voici un extrait de ma formation. Qu'est-ce que le portrait ? C'est le fait de prendre une personne en photo, au moins une personne. Après il y a plusieurs façons de le prendre, plusieurs portraits. C'est vrai que c'est une question que je ne me suis jamais posée. Oui, le fait de représenter l'apparence d'une personne sur un support tangible. Ok, et bien tu fais totalement fausse route. Si tu cherches à représenter l'apparence d'une personne, tu ne fais pas du portrait. Et on va voir ce que c'est en réalité le portrait, et on va voir qu'en réalité c'est infiniment plus vaste et surtout infiniment plus intéressant que la simple représentation de ce à quoi ressemble une personne. Alors, il y a beaucoup de gens aussi qui vont répondre, le portrait c'est un cadrage, parce qu'on va faire un cadrage portrait. Et on va voir que d'abord le cadrage portrait ça n'existe pas, mais surtout, en réalité, un portraitiste, c'est pas simplement quelqu'un qui va mettre en place les savoirs que je vous ai enseignés jusqu'à présent. C'est-à-dire photographier une personne, l'éclairer de la meilleure manière possible, trouver l'angle où la personne est la plus jolie. Ça, c'est pas encore du portrait. Ça, c'est une représentation éventuellement esthétique, éventuellement réussie d'une personne. Mais le portrait, c'est quelque chose de beaucoup plus fort en réalité, parce qu'on ne va pas y parler de ce à quoi ressemble la personne qu'on photographie, mais on va y parler de son âme. On va y parler de sa persona, au sens grec du terme, latin du terme, pardon. Persona, c'est l'âme, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qui ne se voit pas. Le portrait, c'est faire exister à l'extérieur d'une personne la singularité, la persona d'une personne. Et on verra qu'en réalité, les grands portraitistes ne photographient pas des gens, ils photographient ce qu'il y a à l'intérieur des gens. Et ça, je vais vous l'expliquer maintenant. Le portrait est un outil artistique pour révéler la personnalité. Et donc, ce qui compte, ça va être de comprendre et d'amener quelqu'un dans une histoire lorsqu'on va présenter l'image. Ne vous inquiétez pas, ça a l'air un petit peu métaphysique à ce moment de l'exposer, mais vous allez voir au fur et à mesure que ça va devenir de plus en plus clair. Peut-être pour que ça soit clair, je vais vous raconter une petite histoire personnelle. Il y a 12 ans maintenant, mon papa est mort. Et mon père adoptif était ingénieur, connu dans sa profession, il faisait des ponts, des barrages, ce genre de choses. Et quand il est mort, les amis de son école m'ont dit « Nathalie, ça serait bien que tu trouves une photo de ton père pour qu'on la mette dans la rubrique nécrologique du journal de l'école. L'école, c'est les arts et métiers. » Et donc j'ai cherché une photo où mon père se ressemblait. Pas juste une photo où on voyait quelle était la forme de son visage, de ses épaules. Pas une photo d'identité, si vous voulez. J'avais besoin de trouver une photo où mon père ressemblait à celui que moi je connaissais. Et en fait, j'ai fouillé dans toutes les photos que j'avais pu faire de lui, dans ses anciennes photos, etc. Et je n'ai trouvé qu'une seule photo où mon père se ressemblait à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il avait l'attitude, la position, le naturel de l'homme que je connaissais quand je l'écoutais ou ce genre de choses. Mais en fait, un vrai portrait, c'est ça. C'est faire exister hors de la personne quelque chose dans lequel il est présent. C'est un petit peu le portrait de Dorian Gray et d'Oscar Wilde, si vous voulez. C'est faire exister quelque chose de beaucoup plus fort que la banale représentation de notre physique. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ça qui compte. Vous pouvez être gros, mince, le front dégagé, les oreilles en chou-fleur, ce que vous voudrez. Ce que les gens connaissent de vous, ce que vos proches veulent garder de vous, ce n'est pas la forme de votre visage, etc. Parce que peut-être qu'aujourd'hui vous avez grossi, mais vous n'êtes pas gros ou pas gros, vous êtes une personne. Et le fait d'être une personne, vos proches, ce qu'ils vont chercher, ce qui va les émouvoir, ce qui va les faire rêver, c'est le fait que, je ne sais pas, vous allez avoir sur la photo l'attitude que vous avez quand vous regardez en souriant vos enfants que vous aimez. C'est ça dont nous parlons. C'est que vous allez avoir ce petit regard amusé quand on sait que vous allez dire une bêtise. C'est ça l'âme. C'est autre chose que juste ce qu'on fait quand vous faites une photo d'identité pour mettre sur un passeport. Et donc, le but, en réalité, c'est de parler du caractère. Le caractère au sens grec du terme caractère, c'est-à-dire le signe, la trace, l'empreinte. C'est-à-dire quelque chose qui, en fait, lorsque vous voyez une empreinte de loup dans la forêt, ça témoigne du passage du loup. Et donc, en fait, par ce banal signe, vous imaginez tout ce qui va autour. Et donc, voilà, c'est une phrase que j'aime beaucoup de Léon Alberti, qui a écrit un livre qui s'appelle De la peinture au Moyen-Âge, en 1435, qui dit « Le portrait, c'est rendre les absents présents. » Et une autre petite histoire, que j'aime beaucoup aussi, parce qu'elle dit aussi exactement ce que j'essaie de dire, c'est dans les chroniques littéraires du Petit Journal, en 1906. On parle d'un peintre, un très grand peintre portraitiste alsacien, qui s'appelle Jean-Jacques Hénard, et qui raconte l'histoire suivante. Une comtesse vient se faire le portrait par ce grand peintre. Et le peintre fait son travail, etc. Et quelques semaines après, il rend l'œuvre à la comtesse, et la comtesse dit « Maître, ce portrait est magnifique, mais il n'est pas ressemblant. Ce n'est pas moi sur la peinture. » Et le grand peintre dit « Mais madame, la postérité s'en foutra de votre ressemblance. Ce que vous allez laisser après votre mort, ce n'est pas la forme de votre visage. On s'en fout de ça. Ce que vous allez laisser, c'est qui vous étiez, quelle personne vous étiez. » C'est ça qui intéresse les gens. Et c'est ça, si vous voulez faire un vrai travail de portraitiste, et a fortiori, si vous avez de l'ambition de devenir un vrai grand portraitiste, ce n'est pas de photographier ce à quoi ressemble la personne, mais photographier quelque chose de plus mystérieux et de plus magique, qui est ce que vous voulez faire exister. Voilà. Et donc, oui, puis une dernière petite histoire, mais ça me permet de bien positionner les choses, parce que je sais que probablement personne ne vous a parlé du portrait de cette manière-là, jusqu'à présent, parce que, en fait, la plupart des gens, moi, ce qui fait que je parle du portrait de cette manière-là, c'est parce que moi, j'ai une formation de chercheuse en philosophie. Et donc, j'essaie d'analyser ce qui sous-tend les émotions humaines, et ce qui fait que quelque chose va avoir du sens dans l'histoire de l'art. Et il y a une petite histoire, c'est, vous savez, à la fin de sa vie, Winston Churchill, il était un peu retiré de la vie politique, mais il avait joué un tel rôle important dans l'histoire de l'Angleterre que tous les parlementaires anglais se sont associés, ont dit, on va payer le plus grand portraitiste de l'époque, qui était, oui, Graham Sutherland, et on va lui donner de l'argent et on va lui demander de faire un portrait de Winston Churchill. Et donc là, il y a un excellent film, d'ailleurs, à ce sujet, je ne me rappelle plus du titre, mais qui raconte les quelques semaines qu'ont passées Winston Churchill et Graham Sutherland. Et donc, Graham Sutherland est allé s'installer dans les maisons, le cottage de Winston Churchill, et tous les jours, il passait quelques heures à peindre Winston Churchill en cachant son travail. À la fin de tout ce travail-là, il a montré le tableau, le portrait de Winston Churchill à Winston Churchill, qu'il a détesté. Il a détesté en disant, c'est un portrait ignoble. Et il a refusé que ce tableau soit exposé, et sa femme, la femme de Winston Churchill, l'a brûlé. Heureusement, nous disposons encore des esquisses de ce tableau, et si ça vous intéresse, vous tapez dans Google Graham Sutherland Winston Churchill, vous verrez l'œuvre en question. Mais vous verrez que l'œuvre en question, effectivement, on y montre Winston Churchill à la fin de sa vie, vieux, fatigué, ridé, mais avec toute la puissance de l'histoire de l'Angleterre qui s'est battue contre le nazisme. Et cette peinture, effectivement, en tant qu'homme, Winston Churchill ne s'est pas aimée, parce que nous avons tous la coquetterie d'espérer que nous sommes toujours très beaux. Mais l'âme de Winston Churchill, elle est dans le tableau. Et c'est ça qui compte. Et si vous regardez ce tableau aujourd'hui, enfin, les esquisses de ce tableau, puisque le tableau est là, ça a disparu, vous vous rendrez compte qu'il y a une puissance dans cette image, et si vous êtes sensible à l'esthétique et à l'art, vous devriez être transporté. Voilà, donc, maintenant, parlons plus concrètement, sortons de la philosophie, parce que sinon, on va aller très très loin. Comment travailler sur l'âme d'une personne et la représenter à une image ? D'abord, en fait, il y a des méthodes très simples. On peut se baser sur certains aspects. Premièrement, on peut se baser sur l'aspect particulier du physique de la personne qu'on photographie. Bon, là, je vous ai mis un petit symbole avec des lunettes, des moustaches et une barbe. Et donc, travailler ça, c'est-à-dire mettre en avant certains aspects du particularisme. Par exemple, je vous montrerai des photos de gens célèbres au physique particulier. En fait, par exemple, si vous pensez à Alfred Hitchcock, vous savez à quoi il ressemble. Il avait des grosses joues en gros ventre. En fait, il est important de mettre ça en avant si vous faites la photo parce que ça fait partie de ce à quoi ressemble Alfred Hitchcock. Donc, on peut se baser là-dessus. Mais si on reste juste sur la représentation de son gros ventre et de ses grosses joues, ça n'a pas grand intérêt. Donc, il faudra, et je vous montrerai des photos à ce sujet plus tard, il faudra se baser là-dessus, se servir de levier, se servir de cette partie, ce particularisme physique comme levier et puis ensuite, créer quelque chose. On peut se baser aussi sur des attitudes. Vous savez, les gens, dans leur façon d'être, on a tous des attitudes qui sont reconnaissables. Moi, je sais que, pour reprendre mon père, mon père, quand il m'écoutait, il avait toujours les mains comme ça dans les poches. Et donc, si j'avais à le représenter aujourd'hui, j'aimais bien qu'il était comme ça. Il avait une attitude, les épaules basses comme ça, le regard baissait. Et j'aimerais bien trouver une image comme ça parce que ça lui ressemble. Ça ressemble à l'homme qu'il était quand il m'écoutait par cette attitude-là. Il y a aussi, si vous pensez aux gens que vous aimez, qui vous entourent, vous savez qu'ils ont des postures, des attitudes, des façons d'être qu'il faut utiliser parce que c'est vraiment eux, c'est par cela que vous allez trouver leur âme. Et donc, en fait, c'est toujours la même histoire. c'est l'important. Par exemple, là, vous êtes tous les deux en train de m'écouter. En fait, toi, la façon que tu as de poser tes mains, je pense que tu n'as pas réfléchi, tu ne t'es pas dit bon, je suis filmé, je vais mettre mes mains comme ça. C'est naturel. Et je pense que les gens qui t'aiment, s'ils te voyaient dans cette position-là sur une photo, ils se diraient ah oui, c'est bien mon mari, c'est bien mon papa, c'est bien mon cousin parce que c'est bien toi. C'est justement ce petit truc particulier qui fait que tu mets ta main d'une certaine manière. Tu vois, en fait, tu rentres tes deux doigts, tu vois, tu as trois doigts comme ça, deux doigts là, c'est particulier. Moi, quand je mets mes mains sur mes bras, je mets toute ma main. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, ce petit truc, ce petit détail, c'est un des éléments de ta persona. Ensuite, bon, voilà, après, ça peut être lorsqu'on fait de la photographie plus destinée à des artistes, à des professionnels, etc., on va plutôt travailler sur l'aspect social, sur le costume, sur l'uniforme. Par exemple, vous faites le portrait d'un grand cuisinier, vous allez lui mettre son petit truc avec le truc tricolore, sa petite étoile, etc., parce que c'est son statut social. Donc, vous allez le présenter aussi comme ça. Parce que parfois, lorsque vous avez une persona qui est très, qui est indubitablement liée à votre histoire professionnelle, moi, par exemple, je suis photographe. Donc, si on me représente, c'est peut-être pas mal de mettre dans ma représentation quelque chose qui rappelle que je suis photographe. parce que je suis tellement investi dans mon métier que ça fait partie de ma persona, de mon âme. Ensuite, ben voilà, donc je vous ai mis, ben voyez, la petite silhouette de M. Hitchcock, là, qui est là, petit Diddy, il est là. Ben voilà, Hitchcock, il avait une silhouette reconnaissable. Et tout le monde, enfin, à moins que vous n'ayez jamais vu, ne soyez jamais au cinéma ou que vous n'ayez jamais allumé une télévision, ben vous savez que quand on regarde ça, ben on voit qu'on sait que c'est Hitchcock, il n'y a pas besoin d'autres choses. Et donc, vous verrez qu'un très grand nombre de très grands photographes, lorsqu'ils ont fait des portraits d'Hitchcock, ben l'ont photographié en ombre chinoise. Pourquoi ? Ben parce que c'est sa silhouette qui compte. Vous pouvez aussi rajouter des accessoires qui sont liés au métier, à la pratique, à la façon d'être. Par exemple, Christophe Pujol, si je le présente, peut-être que je le présenterai avec des pinceaux de maquillage ou ce genre de choses puisque ça fait partie des accessoires qui sont toujours au bout de ses doigts. On peut aussi mettre en avant un hobby ou une passion sportive. Certaines personnes vouent toute leur vie et passent tout leur temps à jouer au golf, par exemple. Et dès que vous êtes avec eux à table en train de discuter, ils vont vous parler de leur dernier tournoi de golf ou de leur dernier exploit. Donc, c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant. Ça peut être aussi mettre derrière le sujet une œuvre ou un bâtiment emblématique de la personne. Si Gustave Eiffel était toujours vivant, peut-être que j'irais faire un portrait de lui devant la tour Eiffel ou devant le viaduc de Garabi parce que ce sont des œuvres dans lesquelles il est présent, dans lesquelles son âme existe. Et puis après, on peut aussi, et alors ça, c'est une tendance lourde de la photographie de portrait, notamment aux États-Unis, c'est de montrer la personne dans son environnement quotidien. Parce que montrer la personne juste pour ce qu'elle est, c'est une chose intéressante mais en réalité, notre maison, l'endroit où nous vivons, il nous ressemble beaucoup selon qu'on aime les couleurs, selon qu'on aime, je ne sais pas quoi, le bois, etc. Mais en fait, quand on peut, on va décorer notre maison, construire notre maison, rajouter des éléments graphiques dans notre maison qui sont un peu de nous. Et donc, peut-être que, c'est le choix de beaucoup de portraitistes américains, c'est de dire je vais aller chez les gens, je vais les mettre dans leur salon, dans leur cuisine, dans leur chambre, que sais-je, et je vais faire la photo d'eux dans leur environnement. Vous le savez, vous avez des amis, un jour, ils déménagent et ils vous disent je vais habiter, je ne sais pas où, à Grenoble par exemple et vous avez envie d'aller les voir, pas parce que vous avez envie de voir leur appartement en tant que tel, mais vous avez besoin de savoir, d'imaginer où ils vivent. Moi par exemple, ma fille, qui va avoir 18 ans, vient de prendre un appartement et je ne l'ai pas encore vu cet appartement et j'ai besoin de le voir pour imaginer ma fille dans cet appartement de manière à mieux savoir où elle est, à mieux la comprendre. Comprenez ce que je veux dire ? Et donc en fait, tout le travail du portraitiste, c'est ce que je vous disais toujours, c'est rendre les absents présents et donc de vous aider, vous, parce qu'en fait, ce n'est pas pour la personne qu'on fait le portrait, c'est pour les autres. Un jour, vous allez mourir, vous allez partir, vos enfants, vos petits-enfants, ils auront peut-être envie d'avoir une photo où vous êtes présent dedans qui sera chère à leur cœur. Allez, on avance parce qu'on n'a fait qu'une page. Donc allez, vous allez voir, ça va aller un peu plus vite. On va dire ce que le portrait n'est pas et ce que le portrait est techniquement pour un photographe. Le portrait, ce n'est pas un cadrage. Le nombre de fois où j'entends des gens me dire « Ah ben, là on va faire une photo, tu veux cadrer comment ? Ah ben, je vais faire un cadrage portrait. » Ben, cadrage portrait, ça n'existe pas. On va voir que des portraits, il y en a de toutes sortes, avec des plans larges, avec tout ce qu'on voudra. Par ailleurs, un portrait, ce n'est pas nécessairement juste la représentation d'une partie du visage de la personne. Alors là, je vous montre par exemple l'excellent triple portrait du cardinal de Richelieu qui a été réalisé par Philippe de Champagne. En fait, vous voyez les trois faces du visage de Richelieu. Bon, en réalité, ce portrait, il n'a pas été réalisé pour faire un portrait. Il a été réalisé pour qu'après, on puisse envoyer le portrait en Italie, chez un sculpteur dont j'ai oublié le nom, que je n'ai pas écrit, mais ce n'est pas grave, pour que le sculpteur puisse reproduire le visage du cardinal de Richelieu et faire une belle sculpture de lui. Ben oui, à l'époque, comment dire, c'était difficile pour le cardinal de Richelieu d'aller passer trois mois à Rome pour se faire sculpter ? Et puis en plus, il n'y avait pas de fax ou de... Non, c'est le fax, c'est mort. De mail, Natsakura est vieille, de mail pour qu'on puisse envoyer les choses. Donc, comme on faisait à l'époque, quand un sculpteur devait réaliser la sculpture de quelqu'un, on faisait un portrait qu'on envoyait ensuite par messager à cheval pour faire ça. On faisait aussi ça lorsque, je ne sais pas, les rois et les reines qui devaient s'épouser, connaissent le visage de la personne qu'ils allaient épouser. Parce que les distances étaient longues, évidemment, on se déplaçait moins facilement qu'aujourd'hui. Donc, on peut réaliser des portraits où il y a trois fois le même visage, par exemple. Alors là, je vous ai pris quelques exemples issus de l'histoire de l'art, mais on peut faire plein de choses. Là, ensuite, j'ai pris deux portraits de Marie-Antoinette. Donc, vous avez le premier qui est ici, réalisé par Elisabeth Vigée-Lebrun, qui était la portraitiste officielle de Marie-Antoinette. Et nous avons ici, hop, tac, un deuxième portrait de Louis-Auguste Brun, réalisé deux mois après. Ce qui est très intéressant, c'est que ça illustre bien ce que je veux vous dire. C'est que nous avons d'un côté un portrait posé, coqué, mis en scène, maniéré. Et de l'autre côté, un portrait qui nous parle de comment vivait la reine. La reine, comme tous les rois, tous les princes, tous les nobles de l'époque, une des activités les plus courantes, c'était la chasse. Et la chasse à court. Et on nous montre comment Marie-Antoinette chassait à court. Et donc, ça nous en dit infiniment plus sur elle. Ça nous dit comment elle se tenait, quels étaient les gens qui faisaient partie de son environnement, ses chiens. Et en fait, qu'est-ce que vous avez dans ce portrait ? Vous avez toute une forêt, des chevaux, des chiens, d'autres personnes à cheval, un serviteur noir à ses pieds. Mais en fait, ça nous en dit infiniment plus sur qui était Marie-Antoinette que le portrait très maniéré réalisé par Elisabeth Brun. Donc, pensez à ces deux images qui sont toutes les deux des portraits, qui toutes les deux témoignent de qui était Marie-Antoinette à leur façon. Mais peut-être que ce qui vous intéresse le plus et qui vous parle le plus de l'âme de cette reine, c'est cet aspect-là, donc plutôt la peinture qui va nous parler de la vie de cette femme. Et en fait, pensez bien à ça quand vous faites un portrait. Si vous dites portrait, assieds-toi, je fais un cadrage épaules classique, peut-être que vous ne faites qu'une photo maniérée parmi des milliers et ce n'est pas la photo qui va vraiment transmettre quelle était l'âme de la personne. Un autre portrait, alors pareil, je continue dans les trucs hyper célèbres, c'est très important de regarder ces deux portraits. C'est le même. En réalité, vous avez à gauche la photo qui a été réalisée par Alberto Corda. Bon, elle a tous les défauts du monde. Elle est cramée au centre. Vous avez le personnage à gauche, on ne sait pas à quoi il sert. Là, vous avez la plante verte qui est là, pareil, on ne sait pas à quoi il sert. Et le cadrage fait que Che Guevara, il est posé, on dirait qu'il est tombé, qu'il a glissé et qu'il est tout petit. Et c'est ridicule. Ça ne donne pas un sentiment de puissance à Che Guevara. Pourquoi ? Parce que cette photo, elle a été réalisée quand ? Elle a été réalisée pendant un enterrement. Pourtant, cette photo recèle la photo iconique que vous connaissez tous qui est celle-ci. Comment cette photo est apparue ? En fait, il y a un éditeur qui s'appelait Feltrinelli et cet éditeur a pris cette photo et s'est dit mais elle est pas mal cette photo en fait parce qu'en tant que telle, elle n'est pas géniale mais imaginez, on va la tourner de 15 degrés. On va la recadrer. Alors, si on la tourne de 15 degrés, le regard de Che Guevara qui va vers le bas, ici, ou sur le côté, regardez, il s'éclaire et il va vers le haut. Il va vers l'espoir. Qu'est-ce qu'on veut montrer ? On veut montrer un révolutionnaire qui veut changer le monde pour que le monde devienne plus beau. Eh bien, par conséquent, c'est quelqu'un qui est animé d'un espoir inouï. Comment il est Che Guevara là ? Là, il est dans une situation où il attend. Il est en train de rêver ou d'écouter Fidel Castro ou je ne sais pas quoi ou de penser à sa dernière maîtresse. Ce qui compte, c'est qu'il est en train de regarder comme ça. Il est naturel. Son âme est là. En fait, l'âme disparaît le moment où on met son masque social. Je suis en train de vous parler, je me suis fait maquiller, etc. Je ne suis pas comme celle que me connaît. Enfin, je ne suis pas la personne que connaissent mes amis qui me connaissent naturel dans la vie. Et donc, j'ai mis mon masque social. Et donc, mon âme, elle est cachée bien derrière. Si en revanche, à un moment donné, pendant une pause, je suis en train de rêvasser ou de regarder mon téléphone, hop, j'enlève mon masque social et mon âme, enfin, la personne que je suis revient un petit peu. Mais en fait, photographier quelqu'un, c'est attendre le moment où il se passe quelque chose. Et justement, dans cette photo de Che Guevara, il y a quelque chose. Pourquoi ? Parce que Che Guevara ne posait pas. Et donc, l'éditeur Feltrinelli, qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu, ah, là, il y a quelque chose qui peut porter du sens. Donc, voilà, cette petite introduction au portrait, c'était peu de vous montrer où je veux aller. lorsque je parle de direction artistique pour le portrait. C'est-à-dire que le portrait, ce n'est pas juste de la technique photographique, c'est un art et donc, c'est une méthode de travail, une méthode artistique. Voilà, c'était la petite introduction. J'espère que cet extrait vous a plu. Si vous voulez voir la totalité du contenu, il vous suffit de cliquer sur le lien. C'est-à-dire que ce n'est pas d'avoir regardé cette vidéo. C'est-à-dire que ce n'est pas